... Vous suivez le 6h30 de RTI 1. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition. Lundi dernier au palais présidentiel, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, recevait les voeux du nouvel an du corps diplomatique et des corps constitués. En note la présence remarquée du monde judiciaire. Le reportage d'Aoua Touré. Une cérémonie de présentation de voeux placée sous le signe de l'espérance. L'espérance d'une Côte d'Ivoire nouvelle avec un point de mire, l'émergence. Pour cela, tous les corps constitués ont adressé leurs bons voeux au président de la République Alassane Ouattara et pris l'engagement de s'inscrire dans cette dynamique. Parmi eux, le corps judiciaire, un des maillons importants de tout État démocratique et moderne. À sa tête, le président du Conseil constitutionnel, Francis Vaudier, et le président de la Cour suprême, Kone Mamadou. On notait également la présence du nouveau procureur général après la Cour suprême, Mme Suzanne Haddad Nguessens-Écrit, nommée par décret le 9 août 2013. Elle a pris fonction le 29 octobre 2013. De la présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, Mme Chantal Kamara, du président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Kobo Pierre Clavert, et des premiers avocats généraux du paquet général après la Cour suprême, Mme Amangoua Bouabré et Adolphe Kadioudidji. Les membres du Conseil constitutionnel étaient conduits par le doyen d'âge des conseillers, M. Yacinthe Sarasoro. Tous ces acteurs du monde judiciaire se sont dit déterminés à participer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Avec Léon Brou, nous allons parler sécurité. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le chef de l'État, chef suprême de l'armée, réitéré son appel au retour en Côte d'Ivoire des S forces de sécurité et de défense FDS. Cet appel a été entendu. 105 S FDS sont de retour dans le pays. Ils ont été reçus ce mardi par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, au centre des échanges, l'intégration de ses militaires dans l'armée. Ils sont 105 au total à se présenter au ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, ce mardi. Eux, ce sont des éléments des ex-forces de défense et de sécurité, notamment des militaires et des policiers, qui ont quitté le pays à la suite de la crise post-électorale. Ils disent répondre à l'appel du président Alassane Ouattara pour servir de nouveau la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment très content aujourd'hui, parce que je ne savais pas, en tout cas je ne croyais pas à ce qui s'est passé aujourd'hui. La Côte d'Ivoire c'est notre pays, donc nous sommes là pour reprendre le service. Le gouvernement nous a appelés, j'ai lancé en même temps un appel à mes frères dames qui sont encore dans les villages, dans les autres pays, qu'ils viennent pour reprendre le service. La quiétude de ces militaires repose sur les assurances que leur a données le ministre Paul Kofi Kofi, au nom du président de la République, chef suprême des armées. Le président a été très clair, pas de poursuites judiciaires, même pas de sanctions, n'est-ce pas, au niveau de la hiérarchie militaire. Évidemment, ils vont suivre la procédure militaire, quand on revient de longs séjours, et ils vont engager les procédures administratives de réintégration, c'est-à-dire reprise en solde, reprise des baux, ceux qui avaient des baux, et aussi affectation dans les corps, donc tout cela va être fait. De plus, Paul Kofi Kofi a expliqué que les premiers militaires exilés à rentrer au pays travaillent déjà dans l'armée, en prenant l'exemple de plusieurs sous-officiers et officiers, dont le colonel-major Boniface Conan, actuellement en formation en Chine. Séance tenante, le ministre en charge de la Défense a donné instruction à ses plus proches collaborateurs. Il s'agit d'entamer la procédure de réintégration de ces militaires qui rentrent de pays voisins pour porter à 150 le nombre d'exilés militaires à répondre à l'ultimatum lancé par le chef de l'État il y a environ un mois. Et dans sa volonté de rassembler toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire, le président de la République a indiqué lors de son discours de Nouvel An à la Nation pour suivre et intensifier la politique du retour volontaire des Ivoiriens réfugiés à l'extérieur. Et ce, avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACR et des pays conservés. Tout autre chose à présent. Dans 30 mois, les locaux du ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères au plateau, seront entièrement réhabilités. La réhabilitation des bâtiments construits en 1963 a été confiée à une entreprise chinoise. Les explications de Venance Hermann Niamia. 7,383,600,000 francs CFA, coût des travaux de réhabilitation des locaux du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Ce bâtiment construit depuis 1963 n'a connu à ce jour aucune retouche. Ces travaux vont durer environ 30 mois. Ils permettront de redonner à cette institution une image plus réalisante et un meilleur cadre de travail. Vu sa condition vétuste, vu l'exiguïté, parce que le nombre de diplomates a augmenté, a triplé, il était temps, enfin, de réhabiliter ce monument qui est le symbole même de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses amis à l'étranger. C'est une entreprise chinoise qui a en charge ses travaux de rénovation, signe de l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Ce pays a toujours soutenu le gouvernement ivoirien à travers la réalisation de projets de développement tels que le Palais de la Culture, la maison des députés à Yamsoukro, l'hôpital général de Gagnoua et le centre de conférences du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Après la crise post-électorale, la Chine est revenue, dans certaines mesures, on peut dire, est revenue avec beaucoup de projets. Donc la réhabilitation du bloc ministériel du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, en fait une grande partie. Pendant les travaux de réfection, le cabinet du ministre d'État, Charles Kofi Dibi, est relocalisé au centre de conférences du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Quant aux autres directions, elles sont délocalisées dans différents endroits du plateau. Et dans l'enseignement professionnel, l'actualité est dominée par une grève des enseignants BTS. Entendez, brevets de techniciens supérieurs, ces enseignants réclament des appuis BTS, une sorte de prime à l'État. Le constat de Serge Courier. Lycée professionnel de Yopougon, on pouvait encore lire ce mardi matin 7 janvier 2013, sur le tableau d'affichage, une note invitant le personnel à la reprise des cours après les congés de Noël et les fêtes de fin d'année. Cette note d'information signée d'Amen de Philomène Etilé, directrice de l'établissement, ne semble pas rencontrer l'adhésion de tous. Dans les classes préparant aux brevets de techniciens BTS, étudiants et professeurs sont à la tâche. Chez les premières et deuxièmes années de BTS, les professeurs manquent à la peine. Ils seraient en grève depuis décembre 2013 pour des questions de prime, nous diront les étudiants. On ne nous dit pas grand chose, quand est-ce que les cours vont reprendre, s'il y a eu, s'ils ont eu gain de cause de leurs revendications, nous ne savons rien. Cette situation est vécue dans plusieurs établissements formant au BTS dans le secteur de l'enseignement professionnel public. Les professeurs qui interviennent au BTS revendiquent une prime d'appui BTS et c'est à ce niveau que nous avons des soucis. Pour en savoir davantage, nous nous rendons au ministère d'État, ministère des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Sur place, nous retrouvons la directrice du lycée professionnel venue répondre à l'appel de ses supérieurs hiérarchiques. Avec les chefs d'établissement concernés, le ministère mène la concertation pour trouver des solutions. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Disons qu'au niveau de la formation professionnelle, il y a ce qu'on appelle les appuis BTS. Tels qu'ils ont été conçus, ces appuis BTS ne sont pas destinés à être payés comme des primes de BTS. Mais nos collègues enseignants qui interviennent dans les classes de BTS, on tient compte de cette charge horreur en affectant leurs interventions dans les classes de BTS par un coefficient de 1,50. C'est qu'ils donnent naturellement lieu à un volume horaire qui est naturellement plus élevé que les enseignants qui interviendraient au niveau des classes du secondaire. En attendant que des solutions soient trouvées, les enseignants, eux, sont toujours en grève, se refusant à tout commentaire. Pendant ce temps, les étudiants appellent de tout leur vœu la reprise des cours. Changeons complètement de sujet. Ce mercredi, il sera procédé au plateau, au lancement officiel de la 18e édition du concours Miss Côte d'Ivoire. Un concours de beauté féminine destiné aux jeunes ivoiriennes n'ayant pas dépassé 24 ans. Je rappelle que la 17e édition du concours a vu l'élection de Mademoiselle Aïssata Dia, âgée de 18 ans, 1,85 m, étudiante en classe préparatoire de marketing et management. Et puis cette année, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va officiellement commémorer la naissance du prophète Mahomet le dimanche 12 janvier prochain. C'est le conseil supérieur des imams Kouzim qui annonce les explications de Kouassi Mamadou. Le dit Rabil Awal, 1435, post-égir, soit le dimanche 12 janvier 2014, constitue la commémoration de la naissance du prophète de l'islam ou encore le maoulid. Selon les responsables du Kouzim, conseil supérieur des imams, l'événement sera marqué au cours de la nuit du dimanche au lundi 13 janvier 2014 par une conférence publique et des prêches sur le thème de l'orientation spirituelle et morale du prophète Mahomet pour la réforme de la société. Aujourd'hui, la consommation des drogues et de l'alcool se répand de manière inquiétante. Il y a un certain retour vers le fétichisme parce que les uns pour se protéger contre ceci, comme on dit en malinqué, pour devenir tchèfarés, les gens sont allés un peu dans tous les sens pour rappeler aux uns, aux autres, notamment à la jeunesse, qu'il faut revenir aux valeurs cardinales qui fondent toute société qui veut aller de l'avant. La particularité selon le même Ousmane Diakite, c'est que le thème retenu est national et sera traité dans toute la mosquée au cours de la célébration du maoulid. En Côte d'Ivoire, la commémoration de cet événement qui nécessite le déplacement des populations vers leur région d'origine dure un mois. Un mois au cours duquel les fidèles musulmans sont invités à renforcer leur foi religieuse à travers des lectures couraniques, des invocations, des méditations et des prières nocturnes. Hors des frontières ivoiriennes au Burkina Faso, plusieurs anciens responsables ont démissionné du parti au pouvoir. Ils dénoncent le manque de démocratie au sein du CDP, mais aussi les tentatives de modifier la constitution en vue de supprimer le nombre de mandats présidentiels, l'a-t-on appris hier. En Égypte, le procès de l'ex-président déçu Mohamed Morsi devrait reprendre ce mercredi. Mohamed Morsi est poursuivi pour complicité de meurtre aux manifestants en décembre 2012. Et puis, dans le reste de l'actualité internationale aux États-Unis, une vague de froid frappe le pays depuis plusieurs jours. Des températures ressenties jusqu'à moins 53 degrés, 12 personnes sont mortes. Cela faisait 20 ans que les Américains n'avaient pas vu ça. Des températures ressenties jusqu'à moins 53 degrés, de quoi désorganiser une bonne partie du pays. C'est mon fils. J'essaie de l'aider à dégager la voiture. On gèle les yeux, le nez, ma bouche, tout gèle. Cette vague de froid descend du cercle arctique. Elle frappe le nord, le centre et l'est du pays. Le Canada n'est pas épargné, mais c'est aux États-Unis que la surprise est la plus grande. Des États du Sud, comme l'Alabama et le Tennessee, voient leurs récoltes et leurs bétails menacés. Dans certaines régions, les autorités demandent aux habitants de ne pas bouger de chez eux. De nombreuses écoles restent fermées. Dans l'Illinois, l'état d'urgence a été déclaré. Nous sommes en train de déployer tous les moyens de l'Illinois pour aider la population qui fait face à des situations difficiles et parfois dangereuses. Il n'y a pas que le froid. Il y a aussi le verglas et les risques de dérapage sur nos routes. Cela rend la circulation très dangereuse. Les routes, les voici. Qu'il s'agisse des grands axes autour des villes ou des chemins de campagne, tout tourne au ralenti. Dans les aéroports, le fuel gèle au bord des pistes. Plus de 4000 vols ont été annulés, près de 7000 retardés. Un cauchemar pour les passagers qui ne parviennent pas à rentrer chez eux après les vacances de Noël. On m'a déposée ici à 6h30 du matin, samedi. Et quand je suis allée au comptoir, vous voyez, ils m'ont dit que tous les vols vers ma destination étaient annulés. La situation devrait s'améliorer d'ici vendredi. En une semaine, cette vague de froid a tué 12 personnes aux Etats-Unis. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme.